Bonjour Antoine. Bonjour. Donc le thème aujourd'hui que je veux aborder avec vous est la présentation et portrait d'un expert comptable de l'expert comptable de demain. Quelle mutation managériale et quelle mutation du cabinet peut-on apporter sur un cabinet à taille humaine ? D'abord merci de me recevoir Antoine et de me laisser m'exprimer sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Alors je vais vous présenter mon parcours dans un premier temps et puis mon cabinet dans la foulée. Donc j'ai commencé par un DCG, le diplôme de comptabilité de gestion, pour poursuivre sur le master CCR comptabilité contrôle audit que j'ai réalisé en contrat de professionnalisation. Donc ça m'a déjà permis de mettre un premier pied dans l'entreprise. Donc j'ai réalisé ça au sein d'un BIG. Ça m'a permis également de voir un petit peu les cabinets d'une certaine taille et j'ai poursuivi donc sur le stage d'expertise comptable pour valider le diplôme d'expertise comptable dans un cabinet à taille humaine où j'exerce actuellement, où je suis rentré en tant qu'associé. Car un an après être diplômé, un des associés partait en retraite. Donc c'était une bonne occasion de prendre sa place et de continuer sachant que j'étais bien dans le cabinet où j'étais. Donc ça fait maintenant un an que j'exerce là-bas. Nous étions 12. Il y a encore un an, on est monté à 17 et on cherche actuellement le 18e collaborateur. Merci Antoine pour cette présentation. J'aimerais maintenant vous poser une question sur votre vécu, sur les différentes expériences que vous avez eues. Qu'est-ce qui est ressorti des différents management et quelles améliorations vous auriez pu avoir à travers vos différentes expériences à apporter ? En tant que salarié, je pense qu'à mon avis c'est assez commun. J'ai été confronté à des problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on travaille, on attend une reconnaissance, un certain retour du manager qu'on n'a pas forcément. Ou alors qui est fait de façon maladroite. Donc au final c'est assez déroutant pour le collaborateur. Également peut-être un manque d'autonomie, de responsabilisation. On a envie tout de suite de prendre les rênes sur le poste. Alors bien sûr en étant épaulé et guidé parce qu'au début on apprend notre métier. Néanmoins on a envie, on recherche cette autonomie et cette indépendance. Également un manque d'objectifs je dirais. Il faut savoir, mais je pense que c'est propre à chacun, qu'on a tous un objectif. Au boulot. Plusieurs objectifs, mais dans tous les cas il en faut pour avancer. Donc qu'est-ce que je ferai demain ? Comment je me vois dans l'entreprise demain ? Et si c'est pas vraiment matérialisé, si c'est difficile de le voir, si le collaborateur ne l'a pas, il a du mal à se projeter. Donc c'est bien aussi que le manager fasse le point régulièrement. communique énormément avec le collaborateur pour justement qu'il soit sur la même longueur d'onde là-dessus. En tant qu'on va dire chef d'entreprise, en tant qu'expert comptable associé maintenant du cabinet, j'ai rencontré la problématique. Alors c'est fortement lié au cabinet d'expertise comptable, le fameux turnover. Alors on se rend compte que c'est assez présent, c'est compliqué de lutter contre ça. Donc on essaye de mettre en place des outils pour l'éviter. Alors au sein du cabinet, je me suis rendu compte qu'on a plusieurs types de collaborateurs. Alors je vais être très caricaturé, mais on a des collaborateurs qui sont très bons techniquement, très à l'aise des compétences techniques, mais qui ont du mal à communiquer, à s'intégrer au sein des équipes et aussi à s'intégrer au niveau des clients. On a à l'inverse des collaborateurs qui ont un relationnel exceptionnel avec les collaborateurs, avec l'équipe, qui génèrent une bonne ambiance au sein du cabinet et un relationnel avec les clients exemplaires. Mais à côté de ça, ils ont beaucoup de mal au niveau de la rentabilité, de la productivité et des compétences techniques. Donc en fait, c'est trouver un équilibre entre ces deux choses pour chaque collaborateur et la façon de l'amener. Parce qu'en aucun cas il faut froisser ou être trop direct au niveau des collaborateurs. Donc c'est vraiment jongler sur les deux et trouver cet équilibre. Parce que les deux sont très importants pour la pérennité du cabinet, pour le bien-être de tout le monde et donc pour la suite. J'aimerais avoir un petit peu du coup votre retour par rapport à ce que vous avez mis justement en place aujourd'hui, vous au sein de votre cabinet. Alors vous parliez de turnover. C'est vrai que nous on a pu le voir à travers l'étude Fed qui a été menée chez Fed auprès de clients et de candidats. Et c'est quelque chose de très parlant. Donc quelle réponse au sein de votre cabinet vous amenez au quotidien et qu'est-ce que vous mettez en place pour ça ? Alors je dirais que la chose la plus importante qu'on a mis en place au niveau du cabinet avec mon associé, c'est l'idée de ressortir un bien-être au niveau de nos collaborateurs. On pense que c'est la base de tout. A partir du moment où le collaborateur se sent bien, il va rester fidèle, presque corporate, c'est le terme qu'on emploie de temps en temps au niveau du cabinet. Et donc ça va forcément réduire le turnover et éventuellement les choses liées à ça. Alors justement, pour améliorer ou contribuer au bien-être des collaborateurs, on a mis plusieurs choses en place au cabinet. A titre d'exemple, par exemple, on fait des séminaires, des séminaires tous les ans, comme toutes les boîtes, tous les cabinets. Mais tous les deux ans, ce séminaire, on considère que c'est un beau séminaire. C'est-à-dire que le mois dernier, on est parti au Sénégal, par exemple, avec toute l'équipe. On est parti cinq jours là-bas. Donc ça a été une expérience intéressante et enrichissante pour tout le monde. Il y a deux ans, on était parti en Pologne. C'est quand même une chose particulière de faire du ski avec ses collaborateurs. Bien sûr, on travaille un petit peu, mais on fait aussi en sorte que tout le monde s'amuse et on resserre les liens au niveau du cabinet. Donc je pense que c'est important que les managers d'aujourd'hui enseignent aussi les bonnes choses pour les collaborateurs, qui demain seront des managers, des futurs experts comptables ou même des chefs d'entreprise, parce que ça arrive maintenant les reconvertions. Donc c'est important qu'ils soient là pour aider l'idée, accompagner et être un peu des modèles. Alors pour enchaîner aussi sur des idées très concrètes qu'on a mises au sein du cabinet, donc on a une table de ping pong maintenant. Donc c'est vrai que les collaborateurs, pour se détendre entre milliers d'oeufs, ceux qui mangent sur place et même le soir, on organise des petits matchs comme ça. Donc ça génère encore, ça véhicule une très bonne ambiance. On fait énormément de repas également avec toute l'équipe, mais également des repas avec les conjoints, même les enfants. C'est-à-dire qu'en fin de période fiscale, on organise des barbecues, on invite tout le monde. On a mis en place aussi, alors c'est une autre approche, mais c'est plus vraiment dans l'idée du bien-être salarié, mais c'est plus pour responsabiliser, laisser de l'autonomie aux collaborateurs. On a lancé des petits projets, par exemple le projet Planète. On a demandé avec mon associé à tous les collaborateurs, on s'est réunis lors d'une réunion de bureau, de développer un projet Planète. Donc chaque collaborateur devait présenter un projet qui lui tenait à cœur pour la Planète. Donc c'était des projets assez simples, c'était tout simplement changer les gobelets en plastique, utiliser des gobelets non jetables, recyclables, le filtre à café également, mettre une poubelle propre par exemple. C'était quoi d'autre ? On a eu terrain autour du cabinet, donc c'était faire du compost. Alors ça on hésite encore à le mettre en place pour des raisons pratiques. Mais néanmoins ramasser les feuilles, on a eu, alors j'ai plus toutes les idées en tête, mais on en a eu plusieurs comme ça. Ensuite, alors c'est possible au niveau de notre cabinet, comme on est un cabinet à taille humaine et qu'on est deux associés experts comptables, mais j'insisterai sur la communication. C'est-à-dire que tout l'aspect managérial est toujours géré à deux ou à trois. C'est-à-dire qu'aucune décision n'est prise par un des associés tout de suite. Voilà, on est toujours en train de communiquer avec mon associé, on se réunit beaucoup. Ça permet justement d'accorder un petit peu nos tempéraments. Et on fait participer également énormément les collaborateurs sur une approche managériale. Et à titre d'exemple, on avait un recrutement, donc un entretien de recrutement il y a 15 jours. On a reçu un candidat avec mon associé qui s'est très bien passé. Et on a quand même voulu avoir l'avis. Parce qu'encore une fois, on veut que le collaborateur puisse s'intégrer, enfin le futur collaborateur éventuellement puisse s'intégrer dans le cabinet. Donc on a voulu qu'il soit reçu par l'équipe. Donc on a demandé à deux de nos collaborateurs de le recevoir, sans doute, pour justement avoir un petit peu leur ressenti là-dessus. On a également responsabilisé les collaborateurs au niveau des tâches en interne. Donc chaque collaborateur est responsable d'une chose en particulière au niveau du cabinet. Ça peut être tout simplement sur l'utilisation d'un logiciel. Il doit former, accompagner les autres quand ils ont des questions. D'autres, c'est plus le suivi de la décoration au sein du cabinet. D'autres, c'est plus sur le suivi des fournitures. Donc gérer tout ça, gérer les approvisionnements en café, en eau, pour que personne ne manque de rien. Donc voilà, chaque collaborateur a aussi responsabilité en interne. Le tout, c'est d'avoir un cabinet qui se veut moderne, où le collaborateur ne vient pas juste pour travailler, il vient pour vivre également au sein du cabinet. J'ai eu l'occasion de venir justement, de me rendre dans votre cabinet. Il y a une petite chose, un détail qui m'a marqué et qui m'a interloqué. J'ai pu observer que chez vous, personne n'a de place attitrée. Quel intérêt pour vous et quels sont les résultats ? Qu'est-ce qui leur sort ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a des open space qui nous permettent justement de mettre toute l'équipe. Et on a voulu ne pas attitrer le poste à chacun. C'est-à-dire qu'en gros, chaque collaborateur, à la fin de la journée, enlève ses affaires. Comme ça, les bureaux sont toujours propres en plus. Et le lendemain, il ira s'asseoir à un autre endroit. Ça permet justement de créer encore des liens en interne, c'est-à-dire entre les collaborateurs. Ils ne sont pas assis toujours à côté des mêmes personnes. Et donc, ça véhicule cet esprit de bien-être, de relationnel. Et c'était important pour nous. J'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'avec mon associé, on a pris partie également de s'installer, de se positionner avec nos collaborateurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'installe régulièrement dans les open space à différents endroits. On n'est pas là pour fliquer le collaborateur, mais on est plus là pour, encore une fois, essayer d'être présent, d'être disponible et d'harmoniser tout ça. Maintenant, j'aimerais avoir votre vision sur les enjeux de votre métier, la vision d'un expert comptable sur les enjeux pour l'expert comptable de demain, justement. Peut-être partir sur un premier axe qui serait ce qu'on entend parler régulièrement en ce moment. Alors, l'idée, c'est simple, c'est de considérer que les tâches d'aujourd'hui, les cabinets d'expertise comptable, donc les tâches plus basiques, les tâches plus simples, comme l'atelier du comptable, ces tâches-là de production vont disparaître dans les années avec l'automatisation des logiciels qu'on peut utiliser. Ça risque de disparaître dans les années à venir. Donc, on se positionne sur quoi ? On a deux axes. Le premier, c'est les missions de conseil, développer les missions de conseil. Alors, d'un point de vue personnel, je pense que c'est une bonne chose, certes, mais remplacer des tâches plus basiques, comme de la saisie, qui sont des missions récurrentes, par du conseil qui, par définition, n'est pas récurrent, c'est une chose, certes, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence, au moins sur du long terme. Donc, moi, j'ai plus la vision de développer les missions d'accompagnement. Donc, qui dit accompagnement dit la fin du, encore une fois, je vais prendre une caricature, mais du collaborateur qui reste au sein du cabinet, derrière un ordinateur, pour travailler sur le dossier du client, et le voir peut-être une fois par an, et échanger deux fois avec lui au téléphone. Je pense que ça, c'est terminé. Donc, l'accompagnement, elle va demander aux collaborateurs beaucoup plus d'adaptation avec le client, une proximité, une disponibilité beaucoup plus importante, sur des tâches beaucoup plus variées. Alors, on rejoint quand même à l'idée du conseil, mais mettre des tableaux de bord, mettre des présentations, mettre des études, un suivi régulier du client, aller le voir régulièrement, travailler de plus en plus chez lui. Toutes ces idées-là, je le vois plus comme de l'accompagnement que du conseil en lui-même. Donc, forcément, ça va demander aux collaborateurs de demain d'être formés à ça, d'être prêts. Et donc, l'expert comptable va avoir ce rôle à jouer d'accompagner ses collaborateurs dedans, de les guider, de leur montrer la voie et de suivre aussi tout ça, pour que justement, la relation entre l'expert comptable, le collaborateur et le client, si votre client est toujours au centre, se passe très bien, soit fluid, et permet justement d'avoir un cabinet spécialisé dans l'accompagnement. C'est quelque chose qui est déjà en place chez vous ? Justement, au sein de vos équipes, les collaborateurs sont moteurs là-dessus ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est très présent sur les jeunes collaborateurs, plus les collaborateurs en contrat de professionnalisation qui viennent de rentrer dans le cabinet. On est très proche d'eux, nous experts comptables. Et on demande aussi aux collaborateurs plus anciens au sein du cabinet de les accompagner là-dedans. Et on leur demande justement de développer cette relation que les autres ont avec leurs clients, donc cette relation d'accompagnement. Donc après, ils sont complètement autonomes. Néanmoins, ils ont ce métier, ils sortent, si je puis dire, de leur zone de confort. Ils sont très ouverts et très proactifs sur leur relation qu'ils ont avec les clients. Et donc on part vers cette idée d'accompagnement. Je voulais parler également d'une vision que j'ai. C'est plus sur les nouvelles générations, les plus jeunes. Ils savent qu'ils vont passer plus de la moitié de leur vie dans l'entreprise. Donc c'est important pour eux de ne pas juste aller bosser, faire leurs heures et rentrer chez eux. Donc c'est pas qu'ils font passer la vie personnelle avant la vie professionnelle, c'est qu'ils veulent justement tout harmoniser pour se sentir bien. Et de toute façon, à partir du moment où ils se sentiront mal, il sera trop tard et ils iront voir ailleurs. Donc ça rejoint l'idée qu'on a vu tout à l'heure, justement d'essayer d'instaurer un climat de bien-être au sein du cabinet. Mais voilà, donc c'est important aussi de tout faire pour que le collaborateur se sente bien. On a même mis en place avec mon associé, et je reviens sur cette idée-là, de travailler toujours en sur-effectifs. C'est-à-dire qu'on a toujours une personne de trop au cabinet. Alors, certes, ça joue sur la rentabilité du cabinet. Néanmoins, à long terme, ça permet justement de véhiculer ce bon climat, de réduire le turnover. Donc on casse un petit peu le cercle vicieux de l'expert comptable qui perd des clients parce qu'ils sont mécontents. Donc il doit développer commercialement. En plus de ça, il perd des collaborateurs. Donc il doit développer toute sa campagne, son process de recrutement. Et donc on permet d'éviter ou de réduire cela par justement cette possibilité de générer le bien-être des collaborateurs. Et puis de faire avancer, de pérenniser le cabinet parce que c'est le plus important. Je reviens sur un dernier point dont vous m'avez parlé. Finalement, aujourd'hui, vous avez un système de management qui est très transverse. On pourrait parler de mentors avec vos collaborateurs les plus expérimentés. Finalement, qui sont vraiment dans le partage et le transfert de compétences. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui a été impulsé par vous ou qui est impulsé aussi par les équipements ? C'est un peu impulsé par tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a voulu véhiculer ça. L'esprit est passé. Les plus anciens au cabinet l'ont compris, y adhèrent complètement. Et donc, c'est un petit peu une roue après qui se met en place. On a essayé de casser un petit peu la hiérarchisation qu'on peut avoir dans plusieurs cabinets, par exemple. Là, on est beaucoup plus transverse. Alors, bien sûr, c'est possible parce qu'on a un cabinet de taille humaine. Voilà, on est 17, bientôt 18. Néanmoins, c'est important pour nous. Comme ça, on évite ce jeu de, je ne sais pas comment dire, d'être toujours un petit peu sous pression vis-à-vis des DN plus 1 et ce manque de communication peut-être entre les étages. Donc là, ça permet justement d'harmoniser tout ça. Bon, Antoine, merci beaucoup. Cette interview touche à sa fin et je vais vous demander juste un petit résumé. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo ont à retenir pour pouvoir mettre dès demain en œuvre leurs décisions ? Au sein de leur cabinet éventuellement. Alors, je pense que les idées principales de tout ça, c'est en tête de liste le bien-être des salariés. Je pense que c'est très important. Sur le long terme, ça permettra d'éviter des choses néfastes et au contraire, ça permettra de modifier le cabinet. La communication, très importante. Il faut communiquer régulièrement et ne pas laisser les choses se faire et s'envénuer. Parce que, bien souvent, quand on arrive à un conflit entre le collaborateur et le manager, il est souvent trop tard. Donc, justement, pour éviter ça, il faut communiquer. Faire confiance, responsabiliser, laisser de l'autonomie au collaborateur, c'est également une idée très présente dans notre cabinet. Voilà pour l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !